Un scandale de corruption ébranle la DGSN à Clemsen. L'ancien chef de la Sûreté de Wilayad Algérie habilité discrètement par la DGSN. La DGSN 6 milliards de centimes retrouvés au domicile d'une officière de la police. Un scandale de corruption ébranle la DGSN à Clemsen. Branle bas de combat à Clemsen, à l'ouest du pays. Un scandale de corruption vient d'ébranler la DGSN, à savoir la police algérienne, dans cette Wilayad stratégique. Une officière de la Sûreté de Wilayad de la Police Générale et de la Réglementation a été arrêtée hier 1er mars et suspendue de ses fonctions à la suite d'une enquête qui a permis d'identifier des pratiques de corruption d'une extrême gravité, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Lors d'une perquisition menée au domicile personnel de cette officière, plus de 6 milliards de centimes en cache ont été retrouvés par les enquêteurs de l'Inspection Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, qui ont été dépêchés depuis Alger pour mener une enquête sur des soupçons de corruption impliquant plusieurs policiers et officiers de la Sûreté de Wilayad de la Police Générale et de la Réglementation à Clemsen. Cette division de la DGSN est en charge de plusieurs missions sensibles notamment du contrôle du séjour des étrangers sur le territoire national. Sans un avis favorable des services de cette division de la DGSN, aucun étranger ne peut obtenir une carte de résidence en Algérie. Et l'officière Véreuse avait traité de nombreux deals illicites avec des ressortissants syriens et des entreprises étrangères, qui ont besoin d'employer des ressortissants étrangers dans les chantiers des projets qui leur ont été confiés par les autorités algériennes. La policière a ainsi abusé de ses fonctions pour prendre des pots de vin conséquents et raquetté des ressortissants étrangers qui se présentaient à ses services. Selon les investigations d'Algérie par, le supérieur hiérarchique de cet officière accusé, désormais de corruption, a été suspendu de ses fonctions lui aussi par sa tutelle la semaine dernière. Une vaste enquête est toujours en cours pour retrouver et identifier tous les policiers ayant participé à ce réseau mafieux qui s'est enrichi illicitement en instrumentalisant immoralement les prérogatives des services de la police algérienne. L'ancien chef de la Sûreté de Wilayad Algène ou Rodine Berachidi réhabilité discrètement par la DGSN. Après avoir séjourné en prison pendant plus de deux ans, l'ancien chef de la Sûreté de Wilayad Algène, Rodine Berachidi, a été officiellement réhabilité par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, à savoir la police algérienne. Algérie par a pu confirmer effectivement au cours de ses investigations que Rodine Berachidi a été réintégrée très discrètement au sein de l'inspection régionale de la police du centre Ablida. Nourodine Berachidi a pu également conserver son rang et grade de contrôleur de police. L'ancien patron des policiers de la Wilayad Algène retrouve ainsi des fonctions importantes au sein de la DGSN en dépit de sa terrible déchéance depuis 2019. Nourodine Berachidi avait été placé en détention au début de juin 2019. Il avait été impliqué dans plusieurs affaires de corruption, d'abus de fonction et d'abus de pouvoir aux côtés de son ancien mentor et patron, le Général Abdelgani Hamel, l'homme qui avait dirigé d'une main de fer la police algérienne de juillet 2010 jusqu'à fin juin 2018. Cependant, Nourodine Berachidi a été remis en liberté à la fin du mois de novembre 2021 à la suite de son acquittement dans l'affaire liée à Kamel Chiqui, dit Elbouchi, le principal suspect du fameux scandale de la cocaïne du port de Rang. Le 7 novembre 2021, la Cour de justice de Blida avait rendu son verdict qui innocentait Nourodine Berachidi lui permettant ainsi de retrouver sa liberté. Ce procès avait été ouvert en appel le 24 octobre 2021 après deux reports successifs, notamment pour l'absence d'un témoin principal, à savoir l'ancien ministre de la Justice, Taye Blue. Le parquet avait reçu l'augmentation de la peine à 7 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars et, subsidiairement, la confirmation de la peine de 4 ans de prison ferme prononcée en première instance, en juin 2020, par le tribunal de Blida. Il était reproché à l'ancien chef de la Sûreté de la Wilayah d'Alger d'avoir poursuivi d'enquêter, en dehors du cadre légal, sur une affaire de blanchiment de fonds publics d'une valeur de 125 000 millions de dinars et le financement de groupes terroristes, impliquant Kamel Chiqui, dit Elbouchi, après sa présentation devant la justice, au lendemain de l'éclatement de l'affaire des 700 kg de cocaïne, saisie au port de Rang. Mais les juges de la cour de Blida avaient rejeté ces accusations, les juges en infondé et avaient décidé d'acquitter Nouroudine Berachidi. Ce dernier a pu ainsi retrouver ses fonctions au sein de la police algérienne et peut espérer rebondir après une incroyable traversée du désert. Mais son retour ne fait pas l'unanimité au sein de la DGSN et Fedor est déjà grincé des dents, en raison de son ancienne forte proximité avec le controversé Abdelganiyam. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme anéantie par la répression La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme et la DDAH est la cible depuis plusieurs semaines, voire des mois, d'une répression politique et arbitraire inédite dans l'histoire contemporaine du pays. Plusieurs membres de la DDAH sont en détention, d'autres jouissent d'une liberté très provisoire, alors que plusieurs autres militants sont harcelés régulièrement par les services de sécurité. Être un défenseur des droits de l'homme est devenu une activité très dangereuse, pour ne pas dire fatale en Algérie. Être un membre actif de la LADDH est devenu même un acte suicidaire, car de nombreux militants de cette organisation agréés par les autorités algériennes depuis le début des années 90 font l'objet d'une persécution dramatique. Preuve en est, jusqu'à mercredi 2 mars 2022, au moins quatre membres de la LADDH sont emprisonnés pour des délits politiques. Il s'agit de Fale Amoudi, président du bureau de la LADDH à Clemsen, condamné récemment en première instance à trois ans de prison ferme, l'ancien journaliste Assemboura et militant de la LADDH à El Bayad, placé en détention préventive depuis la mi-septembre 2021, Abdelhamid Goura, premier responsable du bureau de la LADDH à la Gouat et Jamel Bektaoui du bureau de la LADDH à Médéa, demeurent eux aussi toujours en détention. Kadour Chouicha et son épouse Jamil Alouki ainsi que Saïd Boudour, journaliste, tout membre actif de la section d'Oran de la LADDH, sont en liberté provisoire et font toujours l'objet d'un contrôle judiciaire en raison de leur inculpation pour des affaires liées à des crimes terroristes. Pour rappel, le 17 septembre 2021, le juge d'instruction du tribunal régional d'Oran avait renoncé à juger les affaires des défenseurs des droits humains Saïd Boudour et Kadour Chouicha et de la défenseuse Jamil Alouki devant le tribunal national d'Alger. Cette décision n'augurait rien de bon pour les défenseurs des droits humains, car leurs affaires avaient été renvoyées devant la division antiterroriste et transfrontalière du tribunal de Sidi Mamed à Alger, suite aux accusations de terrorisme portées contre eux le 29 avril 2021 par le procureur général Doran qui avait inculpé Kadour Chouicha, Jamil Alouki et Saïd Boudour dans une nouvelle affaire pénale pour enrôlement dans une organisation terroriste ou subversive active à l'étranger ou en Algérie. L'affaire comprend jusqu'à aujourd'hui 12 autres militants impliqués dans le mouvement de protestation Irak. S'ils sont reconnus coupables de cette accusation, ces trois défenseurs des droits humains risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Plusieurs autres militants de la LADDH pèteraient cher leur engagement en faveur de la promotion des droits de l'homme à l'image de Belkacem Maza originaire Doran et qui a été suspendu de son travail de greffier au sein d'un tribunal ou de Malek Sebaï, membre de la section LADDH de Béjaïa qui a été plusieurs fois arrêté et convoqué par la police pour divers motifs tous liés à ses activités de défenseurs des droits de l'homme. La LADDH vit ses heures les plus sombres depuis sa création en 1985 par un groupe de militants, à leur tête le défunt maître Ali Yaïa Abdenour, décédé le 25 avril 2021 à son domicile à Alger. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.